Salut à tous, donc comme vous le savez en ce moment je m'attaque à The King of Fighters et comme ça va avec, je me suis dit je vais aussi m'occuper de Art of Fighting et Fatal Fury. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter les personnages d'Art of Fighting mais par contre je suis désolé, il n'y en aura que 9. Normalement il y a plus que ça mais pour un souci d'image, d'illustration, tout ça, je ne pourrais pas en faire plus. Donc voilà. Après vous me direz, bon 9 c'est déjà pas mal. Sur ce c'est parti pour l'histoire des personnages d'Art of Fighting. Bon visionnage. Ryo a commencé les arts martiaux à un âge précoce et est le successeur du style de karaté Kyokugen. Le nom de sa mère est Ronette Sakazaki et sa soeur cadette est Yori. Son père a inculqué le principe de l'autonomie à Ryo, lui apprenant que la force d'une personne peut former sa valeur dans le monde. Lorsque Robert Garcia a rejoint le dojo, il est rapidement devenu le partenaire d'entraînement et le meilleur ami de Ryo. Mais le jour du 10e anniversaire de Ryo, sa mère est décédée dans un tragique accident de voiture. Plus tard, Takuma a quitté leur maison, laissant Ryo en charge de prendre soin de Yori. Il a travaillé dans la charpenterie à l'adolescence et s'était forcé de défendre le dojo de sa famille. Il a également participé à des combats de rue pour parfaire sa formation et s'est rapidement imposé comme un combattant redoutable et renommé. Lors des événements d'Art of I King, Yuri a été kidnappé par Mr. Big, un cerveau criminel de Southstone, sous les ordres de Geese Howard. Ryo et Robert sont tombés sur un videur nommé King, qui leur a donné des informations sur l'emplacement de Mr. Big. Et après que Ryo ait vaincu celui-ci, il a été conduit dans un dojo de karaté où un homme mystérieux nommé Mr. Karaté l'a défié. Lorsque Ryo l'a emporté, il a menacé de tuer Mr. Karaté à moins qu'il ne leur parle de la sécurité de Yori. Avant de porter le coup final, Yori a révélé l'identité de l'homme en tant que leur père Takuma. Robert est le fils d'un riche homme d'affaires italien nommé Alberto Garcia, qui se trouve être le meilleur ami de Takuma Sakazaki. Quand Robert était un jeune garçon, il a été grandement inspiré par le style de combat Kyokugène, et l'a vu comme un moyen d'échapper à l'ombre de son père dans la haute société. Contre la volonté de son père, Robert s'est entraîné avec Takuma, où il a rencontré et s'est entraîné avec son fils, Ryo Sakazaki. Au fil du temps, Ryo et Robert sont devenus les meilleurs amis. Robert a également développé des sentiments amoureux pour la sœur de Ryo, Yuri. En fait, il est à peu près amoureux d'elle depuis la première fois qu'il l'a vue. Pendant les événements d'Art of Fighting, Geese Howard a fait chanter Takuma pour qu'il travaille pour lui. Ce qui a conduit à l'enlèvement de Yuri. Ryo et Robert ont commencé à chercher des indices dans tout ce stone, en particulier les dojos, les discothèques et les restaurants. Après avoir obtenu les informations de plusieurs criminels, voyous et artistes martiaux, ils ont finalement appris que Mr. Big était le cerveau derrière l'enlèvement de Yuri. Grâce aux informations que King leur a données, ils ont pu sauver Yuri de Mr. Big. Mr. Big a été le chef du crime de South Stone pendant de nombreuses années. Jusqu'à ce qu'il commette l'erreur d'attaquer le dojo de Kyokugan. Il a finalement été renversé par l'organisation de Geese Howard, puis recruté par Geese lui-même. Mr. Big a rapidement gravi les échelons et est devenu le bras droit de Geese. Geese est sorti de la ville pour affaire et a laissé Mr. Big aux commandes. Sous les ordres de son chef, Big a enlevé la fille de Takuma comme une incitation à garder le père réticent à travailler pour l'organisation. Le plan s'est retourné contre eux lorsque Ryo Sakazaki et Robert Garcia se sont frayés un chemin à travers South Stone, ont vaincu Mr. Big et ont sauvé Yuri. Dans Art of Hating 2, Big entre dans le tournoi organisé par Geese pour se racheter et prouver son pouvoir à ceux qui l'ont vaincu une fois. King est une talentueuse combattante de Muay Thai qui est devenue célèbre après avoir vaincu un autre grand champion de Muay Thai. Pendant plusieurs années, King s'est présenté comme un homme. D'abord parce qu'elle voulait cacher son identité pour éviter les dangers de South Stone et aussi parce qu'elle pensait que les gens la prendraient plus au sérieux en tant que combattant. Cinq ans avant les événements d'Art of Hating, King a subi une défaite humiliante contre Jack Turner et son gang de motards. Après l'événement, elle a été forcée de travailler pour Mr. Big en tant que videur. Lorsque Ryo Sakazaki l'a vaincu, son identité a été révélée et elle a accepté de l'aider à retrouver sa soeur disparue, Yuri. Après que Mr. Big ait été vaincu par Ryo, King a été libérée de ses obligations envers lui. Pendant Arrow Fighting 2, elle a poursuivi sa passion pour le combat de rue jusqu'à ce que son jeune frère, Jan, ait besoin d'une opération pour retrouver l'usage de ses jambes. Elle est alors entrée dans le tournoi King of Fighters dans l'espoir de gagner le prix en argent pour payer l'opération. Mais à la fin du tournoi, elle a été surprise de voir Jan marcher sur ses deux pieds. Il a été révélé que Ryo et Robert avaient payé l'opération en remerciement de son aide pour retrouver Yuri. Pratiquant de karaté pendant la majeure partie de sa vie, Takuma est devenu le rival de Ryo Akutudo et de Lee Kakuzuo, le père de Lee Pailong lorsqu'il était jeune. Takuma connaissait également Jeff Bogart et semble avoir une histoire avec Saizyu Kusanagi. Il a une fois combattu dans un célèbre match avec Kakuzuo qui s'est terminé par un match nul. En l'honneur de la force de chacun, Kakuzuo a été nommé The Ultimate Tiger et Takuma était connu sous le nom de The Evil Symbol Dragon. Grâce à ses nombreuses années d'expérience dans le combat, Takuma a inventé le karaté Kyukugen Ryu. Et il a finalement épousé une américaine nommée Ronette et ils ont eu deux enfants, Ryu et Yuri, nés à 4 ans d'intervalle. Peu de temps après la naissance de Yuri, ils ont déménagé près de Southstone pour élever leur famille et répandre le prestige des arts martiaux Sakazaki. Enfant, le père de Yuri, Takuma, a consacré plus de temps à former Ryu pour qu'il devienne le prochain héritier de la famille. Et ce, plutôt qu'à élever Yuri. Quand elle avait 6 ans, sa mère est décédée dans un tragique accident de voiture. Sentant que sa famille était ciblée, leur père part pour les protéger. Et avec la perte de ses deux parents, Yuri est devenue craintive et fortement dépendante de Ryu pour le reste de son enfance. Quand elle a rencontré Robert pour la première fois, elle ne lui faisait pas confiance, mais s'est finalement rassurée avec lui et les deux ont finalement commencé à sortir ensemble. A l'âge de 17 ans, Yuri a été kidnappé par Mr. Big sur les ordres de Giz Howard, dans le cadre d'un stratagème visant à faire chanter son père. Après que Ryu et Robert aient entendu parler de son enlèvement, ils ont fouillé Sauston pour découvrir où elle se trouvait. Alors qu'elle était retenue en otage, elle a découvert l'identité de Mr. Karate. Lorsque Ryu a vaincu ses ravisseurs, elle l'a révélé à son frère et la famille a été réunie. Et afin de mieux la protéger à l'avenir, Takuma lui a finalement enseigné les arts martiaux. Kasumi est la fille de Ryuhaku Todo. Après la défaite et la disparition de son père dans Art of Fighting, elle est partie à la recherche de Ryo Sakazaki pour se venger. Cependant, sa mère, Shizuka, n'approuve pas exactement cela. Kasumi a grandi en apprenant l'école Todo d'Aikido et de Kobojutsu, enseigné par son père. En tant qu'unique héritière de sa famille, elle a fait tout ce qu'elle peut pour défendre la voie Todo. Mais lorsque Ryuhaku est restée à Sauston pour régler un vieux compte avec un homme nommé Takuma Sakazaki, Kasumi est restée dans sa maison, attendant le retour de son père. Quelques mois plus tard, elle a de mauvaises nouvelles. Ryuhaku a été vaincue par Ryo Sakazaki, le fils de Takuma, et n'a pas été revu depuis. Elle a décidé de combattre Ryo et n'importe qui d'autre afin de venger son père. Malheureusement, sa mère n'aimait pas cette idée. Et c'est ainsi que finalement, elle fait la paix avec elle-même et retourne au Japon avec sa mère. Eiji est un ninja du redouté et respecté clan Kizaragi. Juré d'être le plus fort sous les cieux, il s'est donné pour objectif de vaincre la seule école que son clan n'avait pas encore dépassée. Le Karate Kyokugen Ryo. Utilisant le style Kizaragi pratiqué pendant des centaines d'années, son école est un ennemi juré de Ryo. Et avec toute une équipe de combattants Kyokugen entrant, il rejoint le tournoi King of Fighters pour les vaincre en 95. Eiji a été convoqué par Billy Kane pour entrer dans une équipe avec Iori Yagami et lui. Bien qu'il ait semblé surpris de voir ses coéquipiers pour la première fois, il a accepté. Car c'était une chance de poursuivre son programme contre les pratiquants de Kyokugen Ryo. Cependant, son coéquipier Iori le tue presque lorsque l'équipe ne parvient pas à atteindre la finale. Par la suite, Eiji a pris sa retraite du tournoi KOF pendant plusieurs années. Li Pai Long est un maître de la médecine chinoise et des arts martiaux. Son style de combat est décrit comme un art doux mais destructeur. Son père adoptif et mentor, Li Gakusuo, lui a transmis ses connaissances pharmaceutiques et ses arts martiaux avant de demander à Li de terminer ses études à South Town. Une fois arrivé là-bas, Li est devenu fasciné par le style local de Kenpo et a négligé ses racines pour être un combattant de rue. Il poursuit son souhait d'être pharmacien dans le jeu suivant. Dans sa fin d'Art of Fighting 2, Li deviendrait célèbre avec humour pour avoir trouvé le remède aux hémorroïdes. Son père adoptif se considère comme une bonne connaissance et un partenaire d'entraînement de Takuma. Lorsque Kasuo avait 93 ans, il a affronté le jeune Takuma à main nue et est devenu responsable de la cicatrice en forme de X sur sa poitrine. Sous-titrage Société Radio-Canada